bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr dans cette vidéo on va écouter l'analyste et de l'analyste technique et l'interview de stéphane soluteil qui a été réalisé ce vendredi 22 juin comme vous avez pu le voir pour ceux qui suivent en direct l'émission il ya eu de gros problèmes techniques en l'occurrence mon pc a craché donc bon il fait extraire à ce moment là c'est quand même pas toujours je reçois des personnes aussi reconnu que stéphane soluteil après on commande pas c'est arrivé donc c'est un peu tout perturbé vous allez voir j'ai pu enregistrer donc quand même le principal on n'a plus d'une heure d'interview que stéphane soluteil c'est très intéressant alors ce qui manque c'est le début donc la présentation donc je vais m'en charger rapidement et ensuite il enchaînera directement avec une analyse du cac pour ça vous inquiétez pas la vidéo l'interview va commencer directement sur une analyse c'est parce qu'au début il y avait des problèmes techniques il manquera un autre petit passage ensuite donc une transition du cac vers l'argent donc je reprends la parole simplement pour bien faire la liaison et pour tout soit soit clair au niveau de la chronologie et au début de la vidéo il ya des petites coupures de son c'est quand même audible vous allez voir on peut suivre mais il ya des petites coupures je vous rassure pour ceux qui écouteraient quelques minutes et qui se dira ça coupe trop je coupe ensuite au bout de quelques minutes il n'y a plus aucun problème et tout roule donc je vous présente toutes mes excuses et on fait au mieux alors stéphane soluteil c'est un trader particulier qui gère maintenant une six caves donc il a un peu la double casquette c'est un trader quand même reconnu on le retrouve notamment tous les jeudis sur bfm business pour ses analyses face à jean-lui cuissac notamment dans le match des traders le matin c'est également un écrivain il a programmé d'écrire plusieurs livres dans les prochaines années il y en a déjà un qui est sorti qui s'appelle le scalping qui a été écrit avec gilles serrault qui est un expert sur la gestion du mental donc vous pouvez le retrouver sur son site technibourse.com c'est également quelqu'un qui donne des formations donc vous avez les dates également sur son site technibourse.com pour ceux que ça intéresse donc son corps de métier le principal c'est quand même la gestion de la six caves réacteurs 7 qui est une six caves officielle dans donc un fonds de gestion officielle vous avez il est classé auprès de bas du site justement qui classe et qui traque les performances différentes six caves morningstar il est en parfaite réglementation est totalement transparent donc on va étudier rapidement les résultats de cette six caves stéphane utile c'est quelqu'un qui a une approche purement technique il a de nombreuses années d'expérience sur les marchés je sais plus exactement combien mais vous verrez il le précise lors de l'interview il a il fait absolument pas de fondamentale il fait pas non plus a priori de quantitatif ou d'études des volumes en tout cas assez peu justement j'essaie de le lancer puisque en ce moment on a beaucoup de personnes qui s'intéressent voilà bah le net fondamental toujours et ça c'est normal c'est moi personnellement j'utilise il y en a beaucoup qui le regardent même quand on veut pas du tout en faire on est quand même informé mais voilà stéphane utile c'est vraiment quelqu'un qui dit à l'utiliser et ne faire que du technique même pour son scalping et quand il y en a aussi qui pensent qu'on peut faire du scalping qu'avec des analyses quantitatives avec des volumes etc justement il en parle il dit qu'il ya des choses intéressantes à faire mais que c'est pas obligatoire et qu'il ne s'en sert pas du tout par exemple il ya une autre manière une autre approche donc on va regarder rapidement les résultats du fonds donc voilà on voit ici les performances donc depuis 2010 depuis juillet 2010 donc je pense que c'est là où était ouvert le fond ou alors c'est là où il est rentré il le précise ça aussi donc on a une performance de la sikaf qui est de 5,53% alors que le cac 40 a pas du 16,04% depuis cette date et depuis le début de l'année 2012 on a un gain de 5,51% pour une paire du cac 40 de 2,97% donc c'est des résultats assez solide c'est donc désormais une sikaf qui est gérée uniquement avec de l'analyse technique et en plus de l'analyse technique de la présentation des outils qu'il utilise vous verrez que c'est assez simple donc de son approche de sa rigueur de sa manière de travailler précisera également quelles sont les contraintes quand on passe de gérer son compte en tant que particulier à gérer une sikaf et donc gérer l'argent de tiers c'est tout ce qu'on va découvrir tout de suite en commençant par l'analyse technique du cac 40 on écoute stéphane soluteil la baisse pourrait se réactiver à tout moment et revenir chercher la zone basse c'est à dire la bande de bollinger inférieure qui passe un peu en dessous de 2900 points et là après on peut croiser cette information avec bien sûr des tracés chartistes que l'on aurait pu faire droite horizontale droite oblique alors on voit qu'historiquement on a un très fort niveau de très forte zone de support entre 2900 et 2850 donc on pourrait dire que pour le moment on est enfermé entre 3150 et 2900 points ce dont je me sers énormément également pour commencer à certifier une conviction afin de trouver vraiment des points sur lequel je vais intervenir c'est j'ai mis ça sur un tableur excel je vais vous le faire voir en fait le cac 40 est composé de 40 valeurs dont la pondération de chaque valeur est différente par exemple total 100 de l'indice alors que alcatel elle 20 % de l'indication moins fort ou plus fort sur sur la valorisation du cac alors ce qui est intéressant en fait que moi tous les trois mois à peu près les bornes hautes possibles pour les trois prochains mois du cac 40 alors comment est ce que je fais et bien je vais faire tout ça c'est relativement je vais par exemple je vais prendre la valeur du cac 40 valourec aujourd'hui bien en deux et on est cadencé pour le moment par la bande rouge donc graphiquement on arrive à trouver un point de support à 25 sur 20 qui correspond au point bas de 2009 et en cas de reprise on pourrait finalement revenir vers 38 40 qui est également une résistance très forte alors qu'est ce que je fais pour 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 valourec par exemple je vais finalement le potentiel de baisse sur sur valourec est à et à et à et à 38 le pardon à 20 potentiel de hausse max à 40 je vais faire ça sur toutes les valeurs bien entendu rapporté à leur pondération dans l'indice et au 17 mai si vous voulez j'ai fait cette analyse le 17 mai voilà ce que ça a donné en fait comme frange haute et comme frange basse possible jusqu'à septembre disons à peu près donc au plus bas de 2721 sur le cac et au plus haut 3350 donc j'avais fait exactement cette même analyse le 22 décembre de l'année dernière que j'avais présenté sur un direct parce qu'on m'avait invité et on m'avait demandé mes prévisions pour 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 l'année 2012 et donc le 22 décembre on est à 3070 points et ce qui ressortait de cette analyse identique à celle que je vous ai présenté c'était au plus bas 2562 et au plus haut 3591 81 donc grosso modo 3006 donc objectivement au moment où j'ai j'ai parlé le cac était en train de se redresser on était au dessus des moyennes mobiles journalières et l'idée en fait moi j'ai dit qu'on aurait certainement une possibilité de de monter beaucoup à 1200 points qui était un niveau de résistance très fort à l'époque et qu'on pouvait tout à fait vraiment pile poil donc c'est une analyse ce type d'analyse permet vraiment de de borner et de caper des niveaux sur le cac pour les trois prochains mois et moi ça va mettre d'une très très grande utilité si si vous voulez pour créer des certitudes et et pouvoir exposer un encours plus ou moins fort quand on arrivera à proximité de ces bornes sur sur le cac alors ce qui est intéressant en fait en décembre entre le plus haut et le plus bas on a 1000 points bas et cette analyse au 17 mai ressortir à peu près 700 700 points d'écart ça veut dire en fait que depuis la fin de l'année dernière la volatilité long terme du cac 40 est en train de diminuer alors on n'a pas l'impression quand on voit les forces variations comme ça à court terme de l'indice mais finalement cette étude met en relief cela ce qui me fait dire moi en fait que le cac 40 va plutôt évoluer dans les mois qui viennent dans une structure de tolondulé c'est à dire entre 2720 au plus bas et 3300 350 au plus haut donc quand je reviens sur mon sur mon graphique sur le cac 40 et bien en fait quand j'analyse sur sur mon graphique hebdomadaire qu'est-ce que je vois et bien je vois que 3350 ça correspondrait au haut de la bande bleue hebdomadaire donc ça voudrait dire qu'au maximum on pourra avoir une correction sur la bande bleue mais rester quand même dans cette tendance baissière donc c'est à dire que quand on reviendrait dans cette bande bleue la tendance naturelle serait de repartir à la baisse et on voit que 2721 ça correspond grosso modo c'est un petit peu au-dessus des points bas de l'année dernière donc en fait moralité par rapport à cette analyse et bien moi je vais mettre un encours sur la CICAV relativement important si on arrive dans la zone 3300-3350 en vente à découvert puisque je vais pouvoir vendre à découvert et là je ne serais pas étonné de mettre entre 60 et 90% par contre si on ne remonte pas immédiatement mais qu'à un moment on redescend dans cette zone basse c'est à dire entre 2700-2800 avec peut-être des excès et bien là je vais être contre à rien et il est fort possible que je revienne à l'achat massivement ne serait-ce que pour faire confiance finalement à l'étude que j'ai fait comme ça, étude objective finalement pour toutes les valeurs du CAC 40 sans pour autant avoir des objectifs inatteignables mais dans une logique de situation et en respectant en fait l'étude de la tendance voilà un petit peu comment je travaille alors ça c'est vraiment pour dégrossir à moyen terme les franges et puis après bien sûr je passe sur des zones un petit peu plus courtes pour soit du journalier voire du 4 heures pour essayer de timer des points d'entrée à proximité de niveau de support ou de débordement très court terme parce que quand on est entre les deux et bien en fait on va mettre moins d'encours c'est-à-dire que j'aurai des convictions moins fortes et donc là on pourra soit travailler sur un encours peut-être de 20-30% voire aller travailler quelques valeurs là actuellement je suis très intéressé à l'achat sur Valourec et puis je suis énormément une mine d'argent aux Etats-Unis qui s'appelle Eclamining parce que je pense que l'argent est dans une situation plus intéressante que l'or et Eclamining est une mine relativement liquide puisqu'il y a à peu près 25 millions de transactions au jour donc si j'étais amené à mettre 10% du portefeuille sur Eclam ça veut dire que je frapperai avec 2 millions d'euros donc je passerai largement je ne vois pas de problème de liquidité sur une journée voilà un petit peu comment j'analyse le CAC 40 comment j'essaye de me bâtir des convictions donc quand vous m'entendez sur BFM c'est des analyses qui sont énormément pensées et des niveaux qui sont très importants c'est-à-dire que chaque phrase que je dis est pesée et mesurée par rapport à ce que je suis en train de vous dire si tu as des questions Fabien je te laisse la parole parce que je la monopolise un peu là tu m'entends ? oui je t'entends donc là ce que tu viens de nous décrire comme tu l'as dit c'est pour déblayer le terrain un peu pour voir l'horizon de temps à long terme tu nous as beaucoup parlé de technique alors après tu as parlé de la mine d'argent donc tu gardes quand même un oeil sur le fondamental ça c'est par exemple par rapport à l'argent je suppose que c'est plus des convictions fondamentales que technique a priori ? non pas du tout je sais parce que j'ai vu la vidéo que tu avais fait avec Alexandre Baradez que j'aime beaucoup parce que j'aime bien ses analyses Alexandre disait de mémoire si je ne me trompe pas je ne veux pas le plagier qui croisait l'analyse technique et l'analyse fondamentale moi pas du tout en fait je fais confiance uniquement à mes modèles techniques et je pars du principe c'est là peut-être où je suis un petit peu pas tout à fait d'accord avec lui mais après chacun c'est comme il bon lui semble il n'y a pas de critique moi je pense que toute l'information fondamentale est disponible dans les cours c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une décision elle a déjà été anticipée ou il y a eu des fuites il est quand même relativement rare de voir finalement des choses non anticipées par les marchés donc moi je fais confiance à mes modèles et je fonctionne par conviction c'est-à-dire que je suis toujours le premier étonné quand par exemple par exemple à 3600 points quand on a atteint 3600 points en début d'année quand on lisait les journaux quand on écoutait les journalistes sur BFM tout le monde était dithyrambique on dit ça y est le pire est derrière nous on va remonter à 4000 tout était rose et moi 3600 points pour moi c'était le top par rapport aux analyses que je vous ai présentées et donc là j'étais contre rien et il faut savoir se mettre contre rien à un moment donné quand vous avez une conviction dans vos modèles et ne pas vous laisser polluer par l'environnement fondamental bien entendu parce qu'il y a toujours à un moment et c'est ça qui est extraordinaire moi je suis éternellement admiratif quand à 3600 points et bien on commence à voir l'enchaînement de nouvelles arrivées qui finalement justifie le fait qu'on ne débordera pas à 3600 points ok donc à ce moment Stéphane en fait finissait son analyse du CAC 40 et il enchaînait par la suite sur une analyse de l'argent il y a une coupure et donc on retrouve l'analyse de l'argent éclat comme je vous le disais tout à l'heure éclat mining pourquoi ? parce qu'en fait on est un petit peu dans une situation identique de consolidation un petit peu dans une structure potentielle en triangle avec des supports très bien identifiés vers 3,80 sur éclat là on voit qu'on a cassé un petit peu la tendance baissière qui était en place depuis un an et demi sur cette mine d'argent donc là j'ai une grosse veille stratégique parce que je serais capable de mettre 10% de l'encours du fond parce que je ne peux pas acheter plus de 10% de valeur sur Reactor 7 donc je serais potentiellement en clair à mettre 10% du fond dans une zone si je pouvais arriver à avoir un prix moyen disons entre 4 et 80 ça serait pas mal donc là on a on a cassé cette tendance baissière on peut tout à fait avoir un petit effet de pull back et l'objectif visé ça sera dans un premier temps cette bande bleue entre 5 et 5,50 et si on casse cette bande bleue 6,7 qui serait déjà une consolidation une reprise technique haussière dans un horizon moyen long terme voilà donc moi je pense que si on tient au dessus de 26 dollars l'once d'argent je pense que Éclat aura du mal à passer en dessous de 3,80 donc là il y a peut-être une opportunité intéressante au niveau de l'once d'argent alors je t'entendais aussi parler alors c'est vrai que si les marchés venaient à rebaisser tout baisse dans un premier temps tout baisse de concert c'est-à-dire les marchés d'action les certaines devises les métaux précieux parce qu'en fait si on on est un petit peu en situation de panique les gens vendent non sélectivement et donc que ce soit de l'or ou des titres boursiers x ou y ils vendent mais des devises peuvent monter par contre justement parce que s'ils vendent forcément ils deviennent liquides bien sûr alors souvent quand ils vendent des actions le refuge c'est souvent les taux et on voit le bund allemand monter mais également à un certain moment s'il y avait vraiment des mouvements de panique très importants les métaux reprendraient une fonction de refuge et on pourrait très bien voir les métaux repartir de l'avant parce que les gens doutent voient les problèmes européens voient qu'aux Etats-Unis peut-être c'est pas si rose avec les dernières statistiques qui sont pas super bonnes ces derniers mois voilà donc moi je pense que au niveau des métaux précieux l'argent est plus intéressant que l'or pour moi l'or est vraiment encore un peu dans une dans une tension et dans un surachat long terme qui me semble pas intéressant à exploiter encore immédiatement et je pense que le potentiel de reprise si j'avais dit ça au salon de l'analyse technique si vous croyez en la hausse de l'or achetez de l'argent je me rappelle j'étais là j'ai filmé d'ailleurs mais le truc c'est en fait c'est très intéressant ce que tu dis mais juste pour en revenir par rapport aux techniques et aux fondamentales justement quand tu dis par exemple que tu es plus acheteur sur l'argent par rapport à l'or c'est quoi c'est par rapport à un ratio en fait simplement on va simplement regarder un graphique mensuel tu vois ça c'est le graphique mensuel de l'argent donc on voit en fait des pics très forts à 13 c'est à dire que les points hauts de l'argent grosso modo c'est 12-13 dollars c'est à dire que non pardon ça on était sur éclat excuse moi je suis allé un peu vite c'est 50 dollars pardon sur l'argent on voit qu'on a eu une consolidation là on est sur du long terme du très long terme on a une consolidation sur l'argent qui est en train de revenir sur la bande bleue long terme c'est à dire on est en train on a quitté une hausse très forte sur l'argent qui était cadencée par la bande rouge cette bande rouge c'est la les mouvements de hausse les plus forts que l'on peut constater tant qu'on reste au dessus de cette bande rouge et on a cassé cette bande rouge et on est revenu sur cette bande bleue c'est à dire que là compte tenu de la vélocité très forte moi je ne serais pas étonné qu'on prenne appui dans cette bande bleue avant de retenter une hausse et quand on regarde l'or on voit qu'on est très suracheté c'est à dire que on est encore comparativement à l'argent l'or est en train simplement de casser un petit peu sa bande rouge on est encore quand même dans une situation de tension qui est beaucoup plus importante que l'argent puisque l'argent comparativement elle est dans la bande bleue c'est à dire que l'argent si on avait vraiment une corrélation parfaite entre l'or et l'argent au niveau de l'argent le cours de l'or serait grosso modo vers 1300 dollars alors qu'il est 300 dollars plus haut donc c'est pour ça que moi je pense que si on pense vraiment à une reprise de l'or plus ou moins immédiate il y aura plus de potentiel haussier sur l'argent puisque mécaniquement si tu regardes l'once d'argent on est grosso modo à 26 si on a une réactivation de la hausse et qu'on ne revient simplement que sur les points hauts qui ont été faits à 50 voire un peu moins ça fait quand même une valorisation de 30-40% alors que si on regarde l'or on a si on tient cette zone on a une zone très importante là vers 1522 1565 si on tient cette zone le potentiel de hausse si on l'estime sur le point haut est bien moindre si tu veux donc c'est pour ça que moi je pense que dès que les métaux vont repartir l'argent ce sera un des métaux qui aura un potentiel de valorisation le plus important alors moi j'ai du mal à croire en fait je pense effectivement comme les spécialistes de l'or je pense qu'il manque encore une hausse importante de l'or parce que je pense que la foule n'a pas encore acheté massivement de l'or quand votre boucher de quartier aura envie d'acheter de l'or on sera peut-être là dans la dernière vague haussière de l'or mais moi cette vague haussière alors au salon de Fabien t'es témoin au salon de l'analyse technique certains voyaient l'or dans trois ans à 15 000 dollars donc moi je pense que déjà dépasser les 2 000 et un ou deux cycles entre 2 500 et 3 000 serait déjà extraordinairement beau et donc il y aurait beaucoup d'argent à gagner sur l'or ou sur l'argent voilà mais tu vois c'est marrant parce que ça semble assez subjectif justement donc c'est pour ça que c'est dur à se progrer parce que toi tu donnes un seuil donc tu penses qu'on va avoir une nouvelle vague de hausse par exemple j'entendais Nicolas Chéron de chez FXCM lui justement il dit que d'ores et déjà on a tout le monde qui va acheter de l'or et que pour lui c'est trop tard par exemple et il pense que ça va corriger fortement lui il pense qu'on est déjà au stade que tu décrivais avec le boucher après tu as par exemple une personne comme Belkayat qui voit l'or complètement exploser après je suppose que chacun a sa besoin des choses et certains ont des intérêts mais c'est assez dur de se proprer parce que c'est souvent ça de toute façon c'est que tu as des personnes dans les milieux mais qu'on les a dit vraiment alors moi j'ai rencontré Moustapha en 98 on était les deux seuls je pense au monde à croire en la hausse de l'or à cette époque là et j'étais très solidaire avec ce qu'il disait en fait jusqu'à présent moi je on a bien vu la hausse de l'or dès qu'on a passé 430 dollars dès que Greenspan finalement et là c'est un peu le point de vue fondamental a laissé courir parce qu'ils ont essayé de manipuler les cours de l'or dans les années 2000 un peu avant en vendant de l'or des banques centrales que les chinois ont acheté massivement moi je suis je me suis désolidarisé un peu de Moustapha parce que je pense qu'on aura quand même du mal à monter à 10-15 000 même s'il y avait des graves problèmes au niveau européen et par contre je ne suis pas d'accord tout à fait avec Nicolas parce que moi pour moi la hausse qu'il y a eu sur l'or est encore une hausse de spécialistes c'est à dire que moi je n'ai pas vu dans mon entourage des gens vouloir acheter de l'or c'est à dire des gens qui n'ont pas du tout l'idée d'acheter de l'or mais qui achèteraient de l'or parce que finalement tout le monde part de l'or il y a un buzz sur l'or moi je pense que c'est vraiment un sommet intermédiaire c'est à dire que moi je ne suis pas très positif sur l'or depuis des mois également mais je ne pense pas qu'on ait une très grande vague de baisse sur l'or c'est à dire que moi je pense qu'au mieux on peut aller dans la bande bleue c'est à dire que redescendre entre 1300 et 1400 c'est à dire que je pense qu'on ne descendra pas plus bas immédiatement sans une nouvelle vague de hausse où là effectivement on aura la foule il me manque quand même d'un point de vue analyse un petit peu cyclique c'est toujours pareil c'est les insiders qui commencent à créer le mouvement puis des gens un peu plus cortiqués d'un point de vue technique et fondamental qui achètent et qui créent le coeur de la tendance et puis après c'est la foule qui crée les excès terminaux avec des hausses paroxystiques très fortes moi je pense qu'on a eu des hausses fortes mais je pense que c'est encore essentiellement dû vraiment à des gens très pointus sur l'or et peu de particuliers de la France profonde ont acheté de l'or ou ont thésaurisé de l'or alors bien sûr il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu l'analyse technique qui sont penchées sur l'or mais ça reste quand même minoritaire par rapport à la population française d'accord ce que tu utilises comme outil c'est uniquement ceux que tu nous as présentés en début d'émission ou tu en utilises également non je reste principalement finalement mes outils en fait c'est mon complexe de bandes rouges de bandes bleues et de moyennes mobiles qui me permet de savoir si je suis dans une tendance douce moyenne ou très forte que je croise un petit peu avec des éléments plus chartistes en fait un travail autour de la tendance en n'oubliant pas les droites de support horizontale les obliques sinon j'attache très peu d'importance aux indicateurs en fait à dire que le stochastique et le RSI ça doit faire 10 ans que j'en ai pas utilisé j'utilise simplement un MACD optimisé le MACD en fait c'est une différence de deux moyennes mobiles exponentielles à 12 et 26 périodes filtrées par une moyenne à 9 périodes moi j'utilise plus un MACD plus court à 8, 18 et 5 c'est à dire deux moyennes mobiles à 8 et 18 filtrées par une moyenne à 5 j'utilise en fait le MACD principalement sur la base de 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 soit pour m'aider dans certaines structures chartistes par exemple quand on a des des biseaux c'est ce qu'on a un petit peu à l'heure actuelle sur les marchés américains là j'ai une grosse réflexion sur les marchés américains sur des bases de temps assez courtes là on est sur du 4 heures là je vous le mets à l'écran par exemple là vous avez le le SP500 sur une base de 4 heures donc c'est c'est une analyse c'est une analyse court terme puisque le pour moi on est je pense qu'on est en train de 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 valider la sortie d'un biseau sur le sur le SP500 on voit cette 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 montée comme ça avec un petit essoufflement vers la fin et cette 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 montée en en évasement progressif alors moi pour certifier finalement par exemple une situation au biseau ce qui me fait dire qu'on est on est probablement dans un biseau c'est cette situation de divergence baissière sur l'indicateur c'est à dire que là on a un point haut là on a un nouveau point haut là on a un nouveau point haut mais chaque point haut finalement n'est pas validé par l'indicateur c'est à dire qu'il y a on voit un essoufflement de l'indicateur donc ça c'est la personnalité vraiment d'un biseau on a la la confirmation ce qui peut faire la différence entre souvent un canal et un biseau parce que des fois on peut on peut selon les tracés que l'on fait avoir un doute c'est le régime de divergence si on est en divergence baissière quasiment tout au long du du biseau c'est plus l'option biseau qu'il faut retenir que l'option canal par exemple donc je me sers des indicateurs pour certaines figures chartistes pour confirmer ou infirmer ou pour dire tiens là on est dans une structure potentielle et maintenant on n'est plus dans une structure potentielle mais on valide la structure et en plus c'est une belle structure parce qu'elle est elle est taillée par des par des divergences baissières donc c'est parfait je me sers également des divergences quand on arrive près de de niveaux de de résistance très très fort ou de support très fort si on arrive contre ces niveaux et qu'on est également dans une situation de 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 divergence ça va m'encourager soit à prendre des profits si je suis bien entendu à à l'achat contre cette résistance ou voire à à commencer à être contrarien et à travailler short alors que finalement on est encore dans une tendance dans une tendance haussière c'est ce que j'ai fait un petit peu sur le fond quand on est arrivé à 3600 points on était en divergence contre 3600 points qui était pour diverses raisons un niveau technique très très costaud à franchir voilà un petit peu je reste assez assez sobre finalement dans mes analyses j'évite de trop noyer mes graphiques de droite mais mettre des droites qui sont très importantes parce que on revient toujours à la même chose si vous voulez mettre de l'encours il faut avoir confiance dans les tracés que vous que vous mettez en place parce que si vous n'avez pas confiance jamais vous appuyez sur le bouton pour envoyer jusqu'à 20 millions d'euros sur le marché donc et là c'est une question de santé si on gère des fonds et qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait on ne dort pas on se fatigue et puis la santé en prend un coup et puis on ne le fait pas longtemps et on se fait virer donc il faut être convaincu de ce qu'on fait bien sûr avec des marges d'erreur possibles d'accord un petit mot juste par rapport au fond tu disais que tu as des limites par exemple tu as peur d'avoir plus de c'est quoi de 30% mais selon ce contexte tu peux être limité à 10% par rapport à certains types de produits comment vous avez fixé ces règles est-ce que c'est des règles qui dépendent simplement du fond ou c'est des règles internes ou est-ce que c'est des règles qui sont fixées à l'ensemble ? on est soumis en fait c'est un fonds YouSites 3 c'est-à-dire soumis aux règles BAL 3 donc en fait ça c'est pour je dirais le bien-être et la sécurité de nos clients c'est-à-dire que ces règles c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 20% de l'encours sur un même produit c'est-à-dire que si je veux être 100% à l'achat par exemple sur le CAC 40 il va me falloir 5 produits différents alors ça ne pose pas de soucis parce qu'on trouvera 5 trackers différents voire si on n'a pas un cinquième trackers on pourra aller acheter un fonds qui est engagé à 100% sur le CAC par exemple on n'a pas le droit de mettre plus de 10% de titres vifs et on n'a pas le droit de vendre à découvert des titres vifs et on peut par contre travailler la baisse d'un marché via des trackers c'est-à-dire on peut acheter un BXE4 par exemple ou acheter un fonds BIR comme le fonds France-Elan Indice BIR de chez Rothschild qui monte lorsque la bourse a tendance à baisser voilà donc en fait on est là c'est pas nous qui sommes décisionnaires c'est la transparence qu'on a vu qu'on a voulu mettre parce que soit on rentre dans une structure légale balle 3 et ça permet d'avoir un codisigne d'avoir une traçabilité qui nous permet d'avoir un suivi ça nous permet d'être classé dans les classements Morningstar puisque nous on est rangé dans la catégorie Euromix flexible c'est-à-dire que on est en compétition avec 570 fonds qui font à peu près la même chose que nous donc on a un classement au jour le jour en fait j'ai l'impression d'être retourné à l'école et d'être classé tout le temps en fait donc quand on gère tranquillement ses sous de son côté et quand on gère un fonds il y a des composantes qui sont totalement différentes c'est-à-dire que il y a la pression bien entendu de la somme c'est-à-dire que je ne travaille pas à titre personnel avec 20 millions d'euros donc déjà la pression de la somme est capable de vous faire prendre des mauvaises décisions si le stress n'est pas jugulé et si on n'est pas convaincu de ce que l'on fait ce qu'il y a également c'est vos clients les clients mettent une pression on a certains clients en début d'année ils nous ont dit si vous n'êtes pas 100% short nous on se tire ou il y en a d'autres si vous n'êtes pas 100% long on s'en va on sort notre encours donc il faut savoir résister à la pression des clients donc en fait on fait pas mal de conférences pour nos clients pour leur expliquer notre stratégie pour essayer de maintenir notre encours et de le faire progresser bien entendu et on a aussi quelque chose que je sous-estimais énormément quand j'ai commencé à rentrer sur Réacteur 7 c'est la volatilité c'est-à-dire que nos clients ont une aversion à la volatilité terrible c'est-à-dire qu'ils préfèrent à la limite que l'on fasse un disons un plus 7 dans une année en prenant le moins de risques plutôt qu'en essayant de prendre des risques pour aller chercher un plus 9 ou un plus 10 ça on l'a on l'a vraiment ressenti donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place nous depuis le début de l'année là je voilà un petit peu notre parcours depuis le début de l'année et depuis mon entrée dans le fonds c'est-à-dire que moi je suis rentré le 29 juillet donc depuis le 29 juillet le fonds est à plus 5,62 pour un CAC à moins 15,47 et depuis le début de l'année le CAC est à moins de 30 et nous on a 5,60 plus 5,60 et alors on voit en fait que la valorisation de réacteur 7 depuis le début de l'année est relativement douce en fait on est parti du principe cette année en fait on a défini ça que le CAC allait certainement évoluer dans un marché de tol ondulé donc qu'on allait porter très très peu les positions quitte à louper des mouvements plus francs ou plus plus périn sur la durée mais on y va par frappe stratégique par conviction ce qui nous permet en fait d'avoir une courbe je dirais la plus linéaire possible alors que quand on regarde les marchés les gens qui voulaient qu'on soit 100% à l'achat en début d'année et bien on serait passé de 0 à plus 12 et là on serait à moins 2 ceux qui voulaient qu'on soit 100% short en début d'année on serait passé de 0 à moins 12 et là on serait à plus 2 et bien nous finalement avec notre petite moi j'appelle ça en fait on est dans une politique du lièvre et de la tortue on est plutôt tortue et finalement c'est jusqu'à présent alors je ne dis pas qu'on va avoir raison jusqu'à la fin de l'année mais c'est plutôt notre politique en fait de ne pas tenir des positions trop longtemps de travailler un peu ce marché en tolendulé qui nous fait finalement on a commencé à 0 on est à plus 5,62 donc pour les clients c'est vachement intéressant parce qu'ils ont pas ils ont quand même un produit qui est capable d'être dynamisé enfin de dynamiser une hausse ou une baisse de marché mais en évitant un petit peu les inconvénients de la volatilité extrême voilà un petit peu comment on travaille alors je ne dis pas que c'est facile à faire loin s'en faut il faut beaucoup réfléchir beaucoup hésiter des fois à engager l'encours mais toujours finalement revenir aux fondamentaux techniques et quand on a une conviction il faut y aller et quand on n'a pas de conviction il ne faut pas prendre de risque démesuré et jouer un petit peu au docteur Mabuse ou jeter la pièce parce qu'à chaque fois la pièce elle tombera du mauvais côté ok et par rapport au fond tu as des limites de temps c'est-à-dire tu ne peux pas faire du très clair oui je ne peux pas acheter et vendre dans la journée c'est-à-dire que si j'achète un tracteur je ne peux pas aujourd'hui je ne peux pas le revendre aujourd'hui je ne pourrais le revendre que demain donc on a simplement cette contrainte en fait voilà c'est donc par contre si je voulais on avait essayé en fait de vouloir structurer un fonds sur ce que je fais en intraday sur du scalping et du day trading parce que je travaille on travaille sur des algorithmes en fait en scalping et en day trading on a fabriqué des robots on a mis un an pour les fabriquer et les résultats sont plutôt intéressants donc on voulait créer un fonds là-dessus et un fonds u-sites c'est impossible c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un fonds u-sites 3 c'est-à-dire normé réglementé avec un codizine une traçabilité en voulant faire du scalping ou du day trading c'est impossible parce que les procédures tu es obligés donc tu es obligés de partir sur du offshore exactement donc le offshore ce n'est pas possible parce que les clients déjà il faut les convaincre il n'y a aucune garantie que les gens ne partiront pas avec leurs sous voilà donc nous comme on veut rester enfin moi je veux rester totalement transparent par rapport à ce que je fais et je ne veux pas faire de choses exotiques ou non normées on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait on dit que la finance n'est pas assez réglementée moi à mon niveau elle est à mon sens trop réglementée dans la gestion de fonds ouais en tout cas c'est vraiment intéressant mais après tout le deal est là en fait c'est-à-dire que c'est quand même après tu dis voilà il faut convaincre les gens etc puis toi tu es dans une approche de faire tout légalement de manière très transparente après il y en a qui le font moins et finalement justement ceux qui respectent strictement la règle a priori ils sont vraiment très réglementés c'est pas eux qui posent problème bien sûr mais ce qui est important je pense c'est la traçabilité c'est-à-dire après il y a tellement de margoulins sur la place que sans traçabilité on peut dire n'importe quoi moi j'ai fait 100% par an voilà venez chez moi je pense que les gens ne demandent pas assez de traçabilité aux gens à qui ils confient leur argent ou aux gens avec qui ils sont formés éventuellement parce que finalement il y a très peu d'analystes techniques qui sont soumis à la traçabilité des fonds liés à l'analyse technique il y en a très très peu en fait en France il doit y en avoir un ou deux qui peuvent en fait en plus ils ne peuvent pas shorter puisque la législation interdit de prendre des positions de vente à découvert pour les fonds qui sont qui sont en France ça reste très minoritaire une gestion de fonds au travers de l'analyse technique et puis à 100% je pense qu'on est quand même presque une exception en France voire en Europe après je ne sais pas trop ce qui existe aux Etats-Unis je pense que ça doit être un peu plus développé mais au niveau du continent européen c'est vrai que Reactor 7 fait un petit peu je dirais office de pionnier dans la gestion du tout technique quasiment d'accord ok donc donc Reactor 7 tu dis la grosse contrainte c'est de ne pas pouvoir ouvrir et fermer dans les joints donc ça handicap et ça empêche totalement de faire du scalping cependant est-ce que tu fais quand même du court terme dans des positions de quelques jours ou tu es plutôt dans des positions de plusieurs semaines non là on est très opportuniste c'est à dire que je tiendrais une position je dirais quelques semaines actuellement si on arrive aux extrémités c'est à dire que si on arrive à 3250 3300 ou si on tombe entre 2008 et 2009 grosso modo sur le CAC 40 par contre pour vous donner un exemple j'ai acheté en début de semaine Valourec à 27 et je l'ai revendu hier à 29 voilà j'ai tenu la position de 3 jours je suis allé chercher 7% avec 1% du fond voilà parce qu'en fait on avait ciblé 3 valeurs on voulait mettre 3% et donc sur Valourec j'avais ciblé 27 prise de position à 27 à 2680 et à 2650 mais finalement j'ai été servi que de 1% à 27 en début de semaine et mon objectif c'était 29 et je suis sorti hier donc c'est finalement je suis vraiment là dans une activité comme vous vous la vivez tous les jours à savoir qu'est-ce que je vais acheter comment je vais bâtir ma stratégie quel point d'entrée comment je vais gérer ma position mais sachant que notre volonté vraiment c'est de ne pas porter trop les positions parce que on est dans un tempérament de marché tellement changeant avec effectivement des nouvelles qui peuvent arriver tellement vite que mais c'est ce marché c'est la loi du marché de taux l'ondulé c'est-à-dire que on s'attend à avoir des nouvelles positives ou négatives qui fait que on ne sera pas confronté à un marché directionnel pendant plusieurs mois encore voire peut-être plusieurs années j'en sais rien mais on verra la nouvelle analyse en septembre que je ferai par rapport à celle que je vous ai présenté au début si cette baisse de volatilité se confirme là effectivement on pourra encore avoir un marché de taux l'ondulé peut-être jusqu'à la fin d'année mais moi je ne bâtis pas du tout de scénario alors je sais il y a toujours sur la place des gens qui sont hyper optimistes ou hyper catastrophistes qui vous annoncent un CAC à 2000 alors là ça se flingait ça se tirait une balle dans la tête lorsqu'on les écoute mais on ne peut pas finalement faire confiance à des gens comme ça pour gérer des fonds parce que vous avez des problèmes de timing qui vous coûtent mais super cher donc il faut gérer selon ses convictions avec des bornes plus étroites avec des stops bien mis avec des objectifs raisonnables atteignables mais pas je crois que ça serait totalement con de dire aujourd'hui moi je pense que le CAC va descendre à 2000 donc je mets short maintenant et tant qu'on n'est pas à 2000 je ne bouge pas là je vais perdre la moitié de mon encours parce que si on passe à 3006 ou 3008 avant de descendre à 2000 j'ai la moitié de mes clients voire les trois quarts qui seront partis du fond donc la finance moderne moi je pense passe par des discours je dirais autre que pas vendu pas perdu ça remontera bien ou ça va descendre à la cave il faut tenir voilà je pense qu'on se doit avec les outils qu'on a d'avoir des gestions qui sont beaucoup plus fines beaucoup plus pointues moins jusque-boutistes accepter ses torts quand on a tort porter peu les positions lorsqu'on sent qu'on est plutôt dans un marché qui est peu directionnel et plutôt en taux ondulé voilà mais je sais qu'à un moment il faudra qu'on change d'optique parce qu'on retrouvera soit un marché haussier quand on sera sorti des problèmes voire très haussiers soit peut-être un marché beaucoup plus baissier et plus directionnellement baissier si effectivement l'Espagne défaillit et puis le Portugal et puis il y a qui le tour après un mot par rapport au volume en ce moment j'entends beaucoup de monde justement moi je suis plutôt en contraire avec les trailers particuliers alors de temps en temps je reçois comme toi ou des personnes qui peuvent travailler chez des brokers des analystes plus ou moins au placé mais en règle générale moi quand même j'ai plutôt affaire à des trailers particuliers qu'à des institutionnels ou des choses comme ça et en ce moment il y a quelque chose qui intéresse pas mal c'est tout ce qui est études du volume également études de la distribution via le tape le dôme etc est-ce que c'est des choses que tu utilises ou pas du tout pas du tout alors quand je scalpe moi je suis je dois faire partie des 2% des scalpeurs qui scalpent uniquement avec des protocoles méthodologiques liés à des graphiques puisque 98% des scalpeurs en fait se fondent dans le carnet d'ordre et travaillent en fait ce concept de flux et de reflux ni plus ni moins ils sentent un peu comme des surfeurs ils sentent quand la vague se crée à la hausse ou à la baisse et ils essayent d'en profiter un petit peu voilà et à faire une grande quantité d'opérations dans la journée moi je pense en fait qu'on peut tout à fait scalper travailler dans l'infiniment petit avec des graphiques quand même moi je travaille des horizons de temps 5 minutes et 12 secondes donc c'est très très petit et avoir une lecture du marché pour aller chercher en moyenne moi je sais que mes opérations de scalping vont aller grosso modo me permettre alors si on raisonne sur le forex entre 5 et 10 pips en moyenne sur le marché des futurs selon les futurs entre 4 et 10 tics en moyenne voilà donc ça reste quand même des variations qui sont un petit peu un petit peu plus au dessus peut-être que d'un scalper sur carnet d'ordre mais les volumes moi je m'en moque totalement parce que déjà il y a plusieurs il n'y a plus un seul organisme qui gère toutes les transactions boursières mais il y a les marchés parallèles avec avec Chaix et tout ça donc c'est très difficile de savoir maintenant exactement les volumes qui sont qui sont négociés mais les volumes d'un point de vue technique m'intéressent peu alors c'est toujours intéressant le volume quand on casse une tendance baissière parce qu'on est un peu soumis à la loi de la gravité sur les marchés si vous voulez vous satellisez il faut mettre des boosters dans votre dos pour être satellisé par contre si on vous lâche à 4 km d'altitude vous n'avez pas besoin de boosters pour descendre au sol vous allez y aller tout seul c'est un peu la même chose sur les marchés financiers c'est à dire qu'on n'a pas besoin de volume pour baisser ça c'est c'est une loi je dirais gravitationnelle quasiment reproductible sur les marchés par contre quand on monte c'est vrai qu'il est mieux de monter avec un peu plus de volume du carburant parce que ça atteste que il y a des gens qui sont là qui vont acheter pour essayer d'amener les cours beaucoup plus haut et d'extraire les cours finalement de la gravité terrestre alors c'est un peu basique comme raisonnement mais concrètement quand on regarde un graphique c'est la vérité c'est ce qui permet de dire on descend entre 2 et 10 fois plus vite qu'on ne monte c'est une règle immuable sur les marchés moi je suis bien plus à l'aise en position short sur le fond qu'en position longue parce que quand on quand on est à l'achat c'est beaucoup plus long difficile à se mettre en place ça traîne avant de trouver vraiment de la direction alors que quand ça baisse c'est plus tranchant c'est plus saignant bien souvent c'est plus rapide donc on dit que le temps c'est de l'argent c'est vrai qu'on rationalise beaucoup plus des tendances baissières que des tendances haussières mais le volume en lui-même moi à chaque fois quand j'entends sur BFM le matin qu'on parle de volume tout ça moi je trouve que c'est un discours totalement stérile et qu'il y a bien mieux à faire avec des analyses chartistes ou autres qui sont beaucoup plus fines pour anticiper l'évolution des cours ok alors je ne sais pas si très longtemps oui s'il y a des questions peut-être il y a des questions de personnes sur le chat je ne sais pas alors par rapport à en fait donc là tu as intégré la CICAV avant tu étais trader particulier uniquement du coup ça t'amène plus de contraintes que ce n'est pas trop dur à gérer non moi je fais en fait moi je n'ai pas l'impression de travailler puisque j'ai un bureau au Luxembourg mais je travaille de chez moi à Paris donc j'ai une liberté totale liberté totale pour prendre les décisions que je veux en accord bien entendu avec la personne qui a créé la CICAV mais j'ai un sentiment de liberté un sentiment de confiance on a confiance dans mes analyses donc je travaille vraiment dans un confort terrible et puis c'est ma passion donc je n'ai pas du tout ce n'est pas du tout pour moi une contrainte de venir analyser le marché j'ai vraiment une qualité de vie extraordinaire ça je la souhaite à tout le monde et puis par contre la contrainte pour moi ce n'est pas une contrainte mais je ne suis jamais en vacances c'est à dire que là je vais partir aux Etats-Unis au mois de au mois de juillet mais la première préoccupation c'est est-ce qu'il y a l'internet à l'hôtel parce que je vais rester connecté quand même je vais voir analyser prendre des décisions pour le fond alors que je serai en vacances donc pour pour un certain nombre de personnes ça serait une contrainte c'est à dire que on est dans un système un petit peu judéo-chrétien où on travaille où il faut cinq semaines de vacances couper moi je n'ai pas le besoin vraiment de couper parce que je ne travaille pas je ne dis pas que je m'amuse tous les jours mais je n'ai pas le sentiment d'exercer une profession finalement avec des horaires c'est vraiment très confortable et je le souhaite à tout le monde c'est l'avantage en fait de notre activité alors le problème c'est qu'on est très isolé on est très seul quand même donc ça il faut accepter la solitude il faut même je pense l'aimer et puis on est un peu désocialisé c'est à dire que moi souvent quand il n'y a rien à faire le matin je pars chercher ma baguette j'ai mon voisin du dessous qui sort il me dit vous monsieur Souditeil vous avez la belle vie vous ne foutez rien du tout donc c'est toutes ces petites choses qui font qu'on se sent un peu quand même marginalisé par rapport à notre notre activité mais moi même si je ne fais rien entre 10 et entre 9 et 10 heures parce qu'il n'y a rien à faire je suis quand même capable de prendre une décision qui engage 20 millions d'euros à 11h30 donc voilà il faut tout est question de conviction de certitude de préparation c'est pour ça en fait que moi j'ai co-écrit mon livre sur le scalping avec un expert en performance mentale parce que quand on on envisage les marchés financiers sous l'angle technique il y a beaucoup de techniques à mettre en place beaucoup de modèles à créer et développer de la confiance dans ces modèles mais il y a également beaucoup de rigueur d'exécution et de préparation mentale pour trader de la même manière ou gérer de la même manière ou ne pas s'user ou ne pas s'effilocher ou ne pas péter un câble voilà et ça je pense que c'est le gros inconvénient pour les investisseurs particuliers c'est à dire que moi je peux apprendre ma technique en deux jours à quelqu'un c'est à dire qu'en deux jours il en sait autant que moi grosso modo mais ce qui va faire la différence c'est dans la reproduction de l'effort en fait il faut assimiler ça à un sportif de haut niveau qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et le haut niveau c'est la capacité à faire un geste technique plus vite et de façon régulière tout le temps donc le trading c'est la même chose c'est exécuter une méthode avec régularité et précision dans la durée c'est à dire qu'il faut envisager le trading à mon sens comme ça parce que si vous l'envisagez pour faire un coup gagnez beaucoup d'argent et vous tirez ça ça va pas être simple et c'est casse-coup par contre ceux qui durent sur les marchés c'est souvent ceux qui ont une régularité qui sont un peu des rouleaux compresseurs qui font pas des choses super sexy mais en fait on est un peu dans des équilibres comptables en fait moi j'ai formé un jour un joueur de poker qui me disait moi je gagne ma vie avec le poker mais moi mon but c'est de plumer les plus faibles et c'est pas d'aller affronter les plus forts et donc il se servait simplement des grands tournois pour avoir un peu d'aura médiatique de façon à ce qu'il soit invité par des plus faibles pour aller gagner sa vie avec les plus faibles voilà un petit peu et bien sur les marchés c'est un petit peu pareil je pense que il faut pas avoir peur finalement d'avoir des stratégies minimalistes peut-être même entre guillemets en gagne petit de façon à être capable de durer de dupliquer et alors ce qui est très intéressant et ce que je dis souvent et personne n'en a conscience c'est que tout le monde a un capital de départ c'est-à-dire 10 000 euros disons et ils ont tout tout de suite une souvent les gens que j'ai formés ont une espérance de gain c'est-à-dire ils veulent créer de la valeur par exemple 20 000 euros pour s'acheter des vacances ou un bien matériel et donc ils exposent 10 000 et pour gagner 1000 euros il faut gagner 10% mais ils ne pensent pas du tout à la chose suivante c'est-à-dire qu'ils voudraient mieux être minimalistes c'est-à-dire être certains d'aller chercher plutôt 1% ou 2% avec une plus grande certitude parce que 10% c'est plus compliqué il faut de la technique de la maîtrise de la patience et ça c'est difficile il serait peut-être plus intéressant d'avoir un modèle plus minimaliste c'est-à-dire dire ben voilà est-ce que c'est pas plus facile d'aller chercher 1% et quand on aura été capable de dire ben voilà c'est très facile d'aller chercher 1% ou plus facile d'aller chercher 1% et ben je mets une taille 10 et ça personne ne raisonne comme ça et moi j'ai raisonné comme ça pour moi et je suis bien content d'avoir raisonné comme ça parce que alors on peut pas passer de 1 à 10 mais pensez que moi je pense qu'il faut diminuer la fréquence de trade et augmenter la taille avec la conviction que l'on met dans son trade et je pense que c'est un bon conseil et essayez de mettre ça en place à votre niveau avec vos différentes méthodologies que vous avez fait vous-même mais le trading je dirais chevaleresque avec acheter gérer la position tenir avec des trading stops c'est très compliqué quand même c'est très compliqué parce que ça demande beaucoup de conviction de compétence de patience et donc je pense qu'on peut être plus minimaliste et gagner plus durablement sa vie en disant ben voilà on va c'est plus facile d'aller chercher moins mais finalement comme j'ai confiance et comme je réussis à aller chercher moins je vais mettre plus de taille au départ pour créer de la valeur et pour faire des choses aussi sympathiques avec les sous dégagés au final voilà un petit peu comment je conseille aux gens de réfléchir c'est un peu paradoxal mais pour moi ça fonctionne pas mal et pour les gens que j'ai formés ça fonctionne plutôt bien aussi ok à terme la plupart des particuliers perdent de l'argent sur les marchés ben là je pense que tu as donné une partie de la réponse puisque tu as expliqué toi ton approche et comment tu penses qu'on peut avancer donc on a déjà vu toi ta méthode pour durer pour avoir du succès en trading mais une question plus précise c'est en termes de performance en termes de pourcentage par année par exemple tu penses qu'est-ce qui est est-ce qu'on peut donner des chiffres comme ça est-ce que tu penses qu'on peut donner par exemple des performances raisonnables qu'on peut aller chercher annuellement avec un risque relativement modéré déjà qu'est-ce qu'un risque modéré selon toi en termes de drawdown qu'est-ce qu'un drawdown maximum acceptable par rapport à son capital et quel objectif annuel c'est possible d'aller chercher en ayant une gestion rigoureuse et raisonnable sur le montable en fait là je vais raisonner dans deux horizons bien différents donc au niveau de la gestion de la CICAV moi l'idée en fait c'est réacteur 7 7 c'est 7% par an le but c'est d'essayer de faire au moins 7% par an mais bon le but c'est pas de s'arrêter à 7% c'est d'essayer de faire le plus possible parce qu'il y a des fois il y a des années où le marché sera très généreux et d'autres années où il sera moins généreux l'intérêt c'est de toujours bien mettre en place ces concepts techniques et de trader ce que l'on sait faire alors en intraday moi j'ai un bon je peux vous donner vraiment des chiffres parce que comme on a on a on a modélisé et on a des des algorithmes de trading qui travaillent sur sur les et qui travaillent maintenant avec des fonds réels en fait donc la performance moyenne que l'on que l'on que l'on souhaitait au départ par rapport à à ce que moi je faisais à titre personnel c'était entre 0,4 et 1,1% par semaine les algorithmes qui n'ont pas l'inconvénient d'avoir des émotions eux travaillent un petit peu au dessus c'est à dire que on est plus entre 1 et 1,5% par semaine sur les algorithmes que l'on a que l'on a bâti donc grosso modo si on a une méthode que l'on suit si on est discipliné si on ne pète pas un câble à un moment donné si on ne se prend pas pour Dieu parce qu'on a gagné 2 francs 6 sous je pense qu'une performance raisonnable avec des marchés à effet de levier mais avec un effet de levier maîtrisé disons entre 5 et 10 maximum on peut espérer avec cet effet de levier faire aller entre 30 et 80% pour les meilleurs par an voilà mais ça demande du travail ça demande du courage de la négation là il ne faut pas faire rêver les gens c'est vraiment un travail de chaque instant une remise en question pas une remise en question parce qu'on travaille sur ces convictions et cette certitude mais une capacité à évacuer ce qu'on a fait de bien ou de moins bien pour se remettre tout de suite dans ces schémas et aller chercher la qualité de trade et pas la quantité en fait nous ce qu'on a vraiment ce qu'on a été capable de voir au niveau de nos algorithmes c'est que plus la fréquence de trade augmente et là ça dépend un peu de la volatilité du marché du températement du marché plus la fréquence augmente plus le taux de réussite diminue et ça je l'avais constaté également sur mes performances à titre personnel c'est à dire qu'il vaut mieux théoriquement faire moins pour faire plus qualitatif et plus vous allez augmenter en fréquence plus vous allez tirer sur la corde c'est à dire plus énergétiquement ça va demander des ressources physiques de fraîcheur de mental de concentration vous allez vous user plus donc finalement et c'est contradictoire parce que les gens quand on est devant les marchés financiers on a envie de faire et je pense que la force également de quelqu'un c'est de retenir ses coûts moi j'ai toujours deux situations de marché ou deux journées c'est à dire qu'il y a des journées où il faut faire progresser son capital parce que le marché est sympa parce que les schémas que vous utilisez arrivent se mettent bien en place et finalement c'est presque facile d'aller gagner de l'argent mais il y a des journées où l'avantage d'avoir une méthode c'est où elle vous permet de défendre votre capital c'est à dire que vous n'êtes pas dans une journée où vous allez réussir à faire progresser le capital mais vous êtes dans une journée où il va falloir défendre le bénéfice acquis dans les journées favorables donc il faut bien avoir conscience qu'on a des journées où on peut faire progresser son capital mais il y a des journées où si on sort à zéro ou avec une toute petite perte on ne peut pas être insatisfait ou déçu parce qu'on a fait le job et on a fait son travail et c'est ça qu'il faut être capable de relativiser et de bien faire jour après jour ok ce sera à peu près tout au niveau des questions je pense ce qu'on peut faire en fin d'émission puisque c'est l'intérêt quand même pour toi c'est de mettre l'accent sur les services que tu proposes donc il y a le livre le scalping alors le livre c'est aux éditions Galino donc c'est le livre noir là je vous le fais voir sur mon site le scalping donc ça c'est vraiment la méthodologie que j'utilise et c'est celle qui m'a permis d'être finaliste au tournoi de trading de l'année dernière au salon du trading donc je vais réutiliser cette méthodologie du livre au salon du trading de cette année et avec un autre schéma tactique que je vais utiliser le fond bien entendu qui reste mon coeur de métier donc je fais aussi quelques formations la prochaine formation aura lieu au salon du trading sur le schéma tactique complémentaire à celui du livre donc je me suis engagé aussi à écrire dans les 5-10 prochaines années 5 ouvrages à peu près donc le premier c'est le scalping le deuxième ce sera l'investissement graphique qui correspondra un peu plus ça sera la version modernisée de mon premier livre bleu bourse et analyse technique le troisième livre que j'écrirai ça sera sur le day trading le quatrième ça sera sur le scalping expert et le cinquième en fait ça sera sur finalement comment créer sa propre méthode avec tout ce qu'on aura vu dans les 4 livres avant en fait faire un petit peu une boîte à Lego comme pour construire sa propre méthodologie avec quand même une base structurée donc ça c'est je ne dis pas que c'est l'oeuvre de ma vie mais presque pour laisser une trace d'une certaine façon livrer tous les travaux que j'ai pu mettre en place j'ai fait le compte j'ai 35 000 heures d'observation des marchés financiers donc si ça peut servir à des gens où mes modèles sont certainement perfectibles ça peut aider déjà un certain nombre de personnes à mettre le pied à l'étrier sans galérer comme j'ai pu galérer presque 5-10 ans avant de trouver des choses intéressantes et de modéliser de la récurrence intéressante ça sera intéressant et moi au moins je laisserai une trace de ce que j'ai fait parce que c'est vrai que ça reste quand même un peu un peu virtuel tout ça donc c'est toujours intéressant de fabriquer quelque chose donc et puis sur le site Technibourse ceux qui veulent avoir des analyses un petit peu comme on a fait tout à l'heure en début de séance sur le CAC lors le Dow Jones Nasdaq ils peuvent venir sur le site voilà et puis bon vous me retrouvez sur BFM Business bien entendu et puis dans les différents salons ou quelques conférences également là je fais un webinaire la semaine prochaine avec Euronext et RBS mardi soir voilà donc toute mon actualité sur le site ou sur mon Facebook donc bah écoutez je vous remercie tous merci Fabien de m'avoir invité c'était un plaisir et puis ce sera avec plaisir que je reviendrai peut-être une prochaine fois pour des choses peut-être plus ponctuelles une analyse de marché ou autre chose si vous avez besoin bah pourquoi pas bah carrément ouais moi je suis toujours ravi d'en recevoir des personnes aussi reconnues que toi donc bah merci beaucoup d'être venu merci pour ta disponibilité et à très bientôt à bientôt merci au revoir au revoir